Voilà, il nous reste principalement le pied de page. Ici, toutes ces choses-là, les liens, les citations, les cadres, les boutons d'action, on peut les faire un par un, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on vous conseille d'y aller un par un progressivement. Vous n'en avez pas pour très très longtemps, dès lors que vous connaissez vos couleurs. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les pieds de page, ici. Pieds de page extérieur et intérieur, ça marche exactement comme pour l'entête. C'est-à-dire que vous avez à définir d'abord une couleur de fond pour la partie, donc, hop, ici, pour comment le pied de page, la partie extérieure, on va dire. On l'a fait tout à l'heure quand on a décidé d'afficher uniquement les fonds. Donc ici, on a un bleu. Et dans cet espace-là, vous allez devoir ensuite gérer, donc, le pied de page intérieur, tout simplement, comme on l'a fait tout à l'heure également. Ici, qui est en largeur interne de 75%, qu'on pourrait mettre également à 100%, mais on peut le mettre à 75% pour qu'il soit plus cadré, carré. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a mis, comme pour l'entête, on a mis une ligne, j'ai mis juste une ligne, avec trois colonnes. Une, deux, trois. Trois colonnes, trois blocs, de la même façon. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai, dans ce bloc-là, ici, donc, j'ai tout simplement mis ici, donc, hop, un bloc, tout simplement, qui est listing, ici, voilà. Qui va reprendre, si vous voulez, les menus, ce genre de choses. Ici, dans la partie centrale, j'ai mis un bloc, raison sociale, et là, j'ai remis un bloc, comment, réseaux sociaux. Voilà, donc, vous gérez le pied de page de la même façon que l'entête, sauf que c'est un peu plus simple, parce qu'en général, vous n'avez pas non plus 36 lignes à mettre, vous n'avez qu'une ligne, en général, à mettre dans le pied de page, encore que, c'est vous qui le décidez. Voilà, donc, vous voyez, tout simplement, peut-être une petite demi-heure, trois quarts d'heure, si vous avez les bonnes couleurs, si vous savez quelle couleur mettre sur votre site, vous pouvez, comme ça, donc, définir le design de votre site, très simplement.